Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Au Brésil, on a 60% de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire. Si on n'arrive pas à changer ça, comment pourrait-on s'attendre à ce que les gens deviennent antispécistes ? Si on ne peut pas choisir ce qu'on mange, si on n'a pas accès à la nourriture. Donc le MST n'est pas antispéciste, mais il se bat pour un monde où les bases matérielles pour construire la lutte antispéciste seront là. Parce que pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien. Épisode 25, deuxième partie. Salut, moi c'est Victor Durand-le-Peuche et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Sandra Guimaraes a une expérience très riche de construction, de collectif et d'alliance dans plusieurs contextes différents car elle a vécu dans plusieurs pays. Elle ne cherche pas tant à convertir chaque individu au véganisme là où elle milite, mais bien plutôt à construire concrètement les conditions de possibilité d'un monde antispéciste. Notamment en apportant sa solidarité à d'autres collectifs qui luttent contre les systèmes qui bénéficient de l'élevage et qui empêchent tout changement pour protéger leurs intérêts. C'est sur cette approche que j'ai voulu l'interroger dans cette partie car je pense qu'on a beaucoup à en apprendre d'un point de vue stratégique. Il faut voir que le résultat finalement de cette situation politique particulière au Brésil fait qu'il y a une forme de convergence d'intérêts qui appelle à une convergence des luttes presque entre les luttes pour les territoires indigènes, les luttes écologistes, les luttes antispécistes, les luttes pour les droits d'accès à la terre des paysans sans terre. En fait, tout va dans le même sens contre cette énorme machine qui opprime tout le monde. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a pu au Brésil avoir des alliances avec des mouvements sociaux qui ne sont pas antispécistes à la base, comme le MST par exemple. Alors parlons-en peut-être justement, vous faites partie d'un collectif, d'une fédération en fait d'associations qui s'appelle Louvre. C'était en fait, ça s'est créé, dites-moi si je dis une bêtise, dans le contexte justement de l'élection présidentielle de 2018 où risquait d'être élu Bolsonaro. Et il l'a effectivement été au final. Et c'est dans ce contexte qu'a été créée Louvre, l'union végane d'activisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est Louvre ? Oui, c'est tout à fait ça. On a été créé en 2018 entre le premier et le deuxième tour des élections. Et je pense que c'est le seul cas que je connais d'un réseau de collectifs antispécistes qui a été créé pour combattre le fascisme. Mais bon, ça montre à quel point la lutte chez nous est intersectionnelle. Et comment pour nous c'est évident, si on est antispéciste, évidemment qu'on va combattre le fascisme. Évidemment qu'on va se placer du côté des peuples indigènes. Donc Louvre a été créé par quelques militants, militantes antispécistes qui étaient déjà engagés sur plusieurs fronts, qui militaient déjà sur plusieurs luttes. Et ce qu'on a vu, c'était un peu, j'en sais, double. Déjà le désespoir d'imaginer que Bolsonaro pouvait être élu. Malheureusement, il a été élu. Avec ce discours-là d'élevage plus-plus, libérer la chasse, armer les citoyens, citoyennes, pas de terre démarquée pour les indigènes. Donc pour nous, c'était un peu inimaginable. Il se faisait même appeler fièrement, il s'est lui-même donné le surnom de capitaine tronçonneuse. Vraiment pour dire que son projet était la déforestation, était la colonisation. C'était écrit, c'était texto, c'était dans son discours. Et il faisait une petite arme avec, c'était le signe pour se dire bonjour entre Bolsonaro, entre le soutien de Bolsonaro. Et sur beaucoup de photos, tu le voyais aussi faire un geste qui fait l'arme avec les doigts en fait, le pouce et l'index. Et donc voilà, 2018, on était désespérés. Moi, je venais de finir une tournée politique pour rencontrer des personnes antispécistes dans tout le pays qui étaient aussi désespérées que nous et qui se sentaient aussi seules et isolées. À l'époque, il y avait déjà des ONG antispécistes au Brésil, des grandes, même internationales, et on peut en parler aussi du colonialisme, même dans les ONG antispécistes, qui arrivent des fois, des ONG européennes ou états-uniennes qui arrivent avec une vision vraiment de c'est ça le militantisme, c'est ça le véganisme, il faut qu'on fasse ça d'une façon des fois raciste, coloniale, vraiment. Mais bon, ces personnes que j'ai rencontrées dans cette grande tournée politique disaient « Je ne me sens pas représentée par ces ONG ». Le véganisme était en train de devenir un truc un peu cool sur Instagram, mais aussi associé à une élite blanche et aisée, un truc de ville. Et puis un lifestyle dépolitisé. Oui, tout à fait. C'était pile à ce moment-là où le truc était de poster des photos de son assiette sur Instagram et tout. Et nous, en fait, ces personnes-là, ce groupe qui a créé Louvre, on était déjà politisées et militantes avant de devenir antispécistes même. Donc pour moi, par exemple, la lutte antispéciste était juste l'extension logique de mon engagement politique. Donc moi, j'étais déjà dans plusieurs luttes, sur plusieurs luttes à ce moment-là. C'était juste... Voilà, donc j'ai compris toute la domination, les systèmes de domination entre humaines. OK, moi, il y avait un point, un angle mort, c'était la domination des humains sur le non-humain. Donc c'était juste une extension logique. Et bon, donc nous, on était un peu désespérés, on ne se voyait pas trop dans ces ONG qui arrivaient et qui dictaient une sorte de militantisme qu'ils appelaient même pas militantisme, qu'ils appellent activisme. Je fais une distinction entre militantisme et activisme. C'est quoi la distinction que vous tracez ? Je ne sais pas si ça fait sens ici, en France, mais en tout cas au Brésil, dans ma lutte là-bas, une personne militante, c'est une personne qui est vraiment engagée. La lutte est pour la vie et qui comprend la lutte comme quelque chose de plus global et qui va aller sur plusieurs fronts. Tandis que activisme, pour nous, c'est plutôt quelque chose de précis. Ce n'est pas forcément péjoratif, mais c'est plus... On va être activiste zéro déchet. Je donne toujours cet exemple. J'ai une petite anecdote qui montre exactement, pour moi, ce que c'est la différence entre militante, une militante et une activiste. Au début du Covid, enfin du premier confinement, on a créé justement au Bervilliers où j'étais avec d'autres camarades la Brigade de Solidarité Populaire de Bervilliers, maintenant au Bervilliers-Pantin. Et ces Brigades de Solidarité Populaire sont nées en Italie, dans un mouvement antifasciste. C'était des militantes antifascistes à la base qui ont créé des brigades justement pour aller porter la solidarité à ce moment de crise avec le Covid. Et d'autres brigades se sont formées partout en Europe, en France aussi, et donc à Bervilliers. Et je me souviens, on faisait des permanences. Quelqu'un nous avait prêté un café et on faisait des permanences où on récoltait des dons alimentaires qu'on allait ensuite distribuer, soit cuisinées, soit distribuées telles quelles, à des familles précaires ou à des personnes migrantes qui étaient à la rue. Et donc, on était en train de faire ça. Et puis, il y a une femme qui arrive qui avait l'air assez... et pas aisée, mais bon, classe moyenne. Et elle me demande ce que je suis en train de faire. Et j'explique. que je dis, voilà, on va distribuer, on cuisine aussi des repas qu'on distribue ensuite aux migrantes, aux personnes migrantes qui sont aux exilés, qui sont à la rue. Et donc, cette femme me regarde et elle dit, ah, c'est chouette ce que vous faites, mais bon, vous utilisez des assiettes jetables pour les distributions et moi, je suis zéro déchet. Alors, ça ne va pas le faire. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment... Bon, c'est un peu... Cette femme était un peu en extrême, mais ça, c'est une activiste pour moi. Elle a choisi sa cause, le zéro déchet. Et du coup, ça devient une sorte d'oeillère, en fait, qu'elle se met et toutes les autres causes passent après. C'est ne pas comprendre l'interconnexion entre toutes les luttes. Donc, pour moi, c'est plutôt ça la différence. Mais peut-être que ici, je pense qu'il y a des activistes sincères qui sont aussi engagés sur plusieurs luttes. Je préfère le mot militante. D'accord. Même si ça... En France, peut-être que les gens vont penser plutôt parti politique, militante ou syndicat. moi, c'est un engagement pour la vie. Le militantisme et ça... Ce n'est pas que... Aussi, l'activisme, tu fais ton action activiste, après tu rentres chez toi. Moi, je suis militante. Quand je rentre chez moi, quand je me lève, quand je pense à ça, je pense à la lutte, ça ne veut pas dire que c'est un truc qui pèse du tout. Des fois, j'aimerais que les gens comprennent un peu aussi que le militantisme, ce n'est pas du sacrifice. C'est aussi une énorme source de joie. Je pense que les moments les plus heureux de ma vie, je les ai vécues dans la lutte. C'était pendant que je construisais cette lutte avec d'autres camarades. C'est aussi une source de joie. Mais retour au Brésil, la création de Louvre. On était des militantes antispécistes qui se sentaient seuls. Désorganisés, ce sera le mot. Et ensuite, la menace Bolsonaro. On s'est créé, d'abord dans ma région, le Nord-Echt. Louvre est née dans la ville de Récif. C'est une des plus grandes villes du Nord-Echt et du Brésil. Et on a commencé tout de suite à faire des actions pour conscientiser le peuple de la menace Bolsonaro. En fait, c'était notre première action en tant que collectif antispéciste. C'était des actions de conscientisation. On allait dans la rue, discuter avec les gens. Les camarades faisaient même des gâteaux et du café. Et on mettait une table dans les places à la sortie du métro, dans les arrêts de bus pour discuter avec les gens, pour parler avec les personnes. Et pour dire, vous vous rendez compte, malheureusement, Bolsonaro a été élu, mais Louvre a continué. L'année d'après, 2019, on a fait notre première rencontre nationale, aussi à Récif. Parce qu'il faut dire que Louvre, c'est en fait une fédération de plusieurs associations et collectifs, Oui, j'appellerais ça plutôt un réseau de collectifs. D'accord. C'est un réseau. Donc nous, on était un collectif à la base et maintenant, on fédère des collectifs, mais on est un réseau. Ok. Et en ce moment, il y a une quarantaine de collectifs qui sont associés à Louvre, fédérés, comme tu veux, et qui sont sur tout le territoire brésilien. Donc on a un collectif, des collectifs en Amazonie, dans la région amazonienne, jusqu'au sud, à Porto Alegre, la dernière capitale du Brésil. et plus ou moins actifs. C'est très chouette parce que tu as des collectifs, par exemple, des étudiants, étudiantes vétérinaires à la fac. Tu as un collectif des étudiants, étudiantes en nutrition. Mais tu as aussi en Amazonie, un collectif de personnes qui travaillent directement avec la protection de l'environnement, comme tu as des collectifs juste des personnes dont des personnes sans terre aussi, des collectifs noirs. Il y a plusieurs sortes de formats de collectifs. On a un collectif dans ma ville, trop chouette, c'est un collectif vegan féministe qui fait de la distribution alimentaire pour les personnes à la rue, toujours de la nourriture végétale. On a des collectifs qui sont en soutien aux occupations urbaines, donc aux occupations... Donc le MST a aussi une sorte de branche urbaine, le MTST, le mouvement de travailleurs sans toit. Ce n'est pas lié au MST, mais ce serait l'équivalent du MST pour les villes qui, leur projet politique, c'est de... justement, c'est leur lutte, leur combat, c'est l'accès au logement. Donc ils vont occuper des bâtiments vides. Ce n'est plus repartager les terres, mais c'est repartager les immeubles ou les logements qui ne sont pas utilisés dans les villes. Oui, le MTST. Et donc ils font plusieurs occupations et ils ont des cuisines solidaires, un peu. Dès qu'ils ont une occupation, ils commencent tout de suite à faire un potager, ils ont une cuisine solidaire où ils préparent des repas gratuits. Et on a des collectifs qui viennent en soutien à ces cuisines-là, qui viennent en soutien à ces occupations. Il y a un autre collectif aussi qui peut amener de la nourriture pour les crèches dans les occupations, qui va garantir la nourriture, qui va assurer la nourriture des enfants. Donc on a des collectifs qui sont vraiment polyformes. Et dès le départ, l'idée de Louvre était ça. En fait, on s'est dit qu'est-ce qu'on n'aime pas dans les ONG, dans l'approche des ONG classiques, c'est qu'on a une vision, on a des stratégies et ensuite on l'impose de haut en bas. C'est vraiment hiérarchique. On va venir vous sensibiliser au véganisme. Et vous dire comment lutter. Surtout, ce qui nous dérangeait énormément, c'est que des gens qui venaient pour nous apprendre à comment lutter, des gens qui ne connaissaient rien de la réalité locale. Et nous, avec Louvre, on s'est dit, on fait confiance aux personnes, il faut être sur un territoire, il faut être impliqué dans les luttes, connaître les luttes dans un territoire pour savoir quelle stratégie mettre en place dans notre militantisme antispéciste. parce que ce qui fait sens en Amazonie ne fait pas forcément sens à Rio, qui ne fait pas forcément sens dans une communauté de paysans sans terre à l'intérieur du Nord-Echt, par exemple. Et nous, très tôt, notre vision était très claire, c'était, non, on veut juste connecter ces personnes qui se sentent isolées, on va produire du matériel didactique, on fait des formations politiques entre nous, on va être en soutien à ces collectifs qui existent déjà ou qui se sont formés depuis, mais on fait confiance à ces personnes pour choisir les stratégies de lutte antispéciste qui font sens sur leur territoire. On a une charte de principe, donc cette première rencontre nationale en 2019, à la fin de la rencontre, on a écrit collectivement notre charte de principe qu'on appelle la charte de récif parce que ça a été écrit à récif. Donc un collectif qui veut se joindre à l'ouvre doit lire la charte et tout le monde doit être en accord avec ça. Mais une fois qu'on dit on est d'accord avec la charte de principe, ensuite les actions ça sert de guide mais les actions c'est les gens sont indépendantes. Ensuite les personnes sont indépendantes pour faire les actions. Et dans notre charte de principe par exemple on reconnaît que la lutte antispéciste on peut la ranger sous un parapluie beaucoup plus ample qui comprend toutes les autres luttes et on s'engage aussi à ne pas reproduire du racisme, du sexisme, de la LGBTphobie dans nos pratiques antispécistes, dans la construction de la lutte antispéciste. On est anticapitaliste, ça aussi c'est sur notre charte. Donc il n'y a aucun aucun collectif qui va venir avec un discours les grandes compagnies Nestlé va nous sauver, Nestlé va sauver les animaux. On est clairement anticapitaliste. Ça sert un peu de filtre. Donc les collectifs qui viennent vers nous sont des collectifs anticapitalistes, antiracistes, féministes. Donc c'est vraiment incroyable de voir ensuite ce qu'ils et elles peuvent mettre en place. Donc l'année dernière j'étais au Brésil encore une fois pour faire une deuxième tournée donc quatre ans plus tard, quatre ans après la création de Louvre. J'ai fait encore une grande tournée politique pour rencontrer cette fois les collectifs qui ont été formés. et j'étais extrêmement inspirée de voir la créativité, la diversité d'actions et surtout les alliances et les ponts qu'on a créés avec l'OMST, le MTST. Dans toutes les villes où j'étais, j'étais reçue par l'OMST dans le centre du MST. Une fois j'étais reçue par l'OMTST donc le mouvement de travailleurs sans toit. Et je pense que c'est important de le dire c'est pas des personnes antispécistes mais c'est des personnes qui comprennent, c'est pas des mouvements antispécistes mais c'est des mouvements qui comprennent que pour l'instant on a un ennemi commun donc le capitalisme et l'élevage, l'exploitation animale c'est un ennemi et on peut faire front et avancer ensemble jusqu'à un certain point évidemment notre horizon politique est antispéciste, le leur, pas forcément mais dans cette marche ensemble on va dire depuis qu'on s'est mis ensemble et qu'on a commencé à marcher c'est vraiment touchant de voir que des personnes à l'intérieur de ce mouvement sont devenues antispécistes aussi. En luttant à vos côtés en fait. Exactement et en comprenant les connexions mais en ne jouant pas ces mouvements pour les rendre antispécistes. Le but n'est pas de véganiser ces personnes. Vous dites aussi, votre approche elle est vraiment très particulière et très intéressante, vous dites que le but c'est pas de venir déconstruire des pensées spécistes mais en fait de construire des alternatives concrètes et locales. Tout à fait. Je pense que je suis un peu des fois agacée, fatiguée par le discours de la déconstruction. il faut se déconstruire. Oui, c'est important mais ensuite on construit quoi à la place ? Et je pense qu'on passe beaucoup plus de temps, la plupart du temps on passe plus de temps à discuter de ce qu'il faut déconstruire. Ok, mais qu'est-ce qu'on va construire à la place ? Et si on n'a pas une vision de ce qu'on veut construire, on n'arrive pas à avancer. Ça nous démotive aussi parce qu'on se bat pourquoi ? On est anti-anti-anti-antispéciste, anticapitaliste, antiraciste, anticolonial, oui, mais on est pourquoi ? Et c'est ça, je dirais, l'intersection entre notre lutte et le MST ou le MTST ou même la lutte des peuples indigènes. On a aussi fait des choses avec un mouvement super bien qui s'appelle Thea du Spouse, la toile des peuples, qui est une alliance indigène qui l'embole et populaire, qui parle de l'autonomie sur les territoires démarqués par exemple, qui a une approche très anarchisante on pourrait dire. Et en fait, on comprend que l'intersection c'est ça, on veut construire un monde sans domination. Malheureusement, pour la plupart de ces personnes, c'est sans domination entre humains et humaines, mais je pense que déjà si on se met d'accord sur ça, on aura mis les bases nécessaires, les bases matérielles nécessaires pour ensuite construire un monde antispéciste. Si on prend l'exemple du MST par exemple, qui n'est pas antispéciste, la plupart des paysans sans terre plantent. Il y a très peu d'élevage. Il y en a, mais c'est vraiment au Brésil, c'est flagrant. Il y a les grands éleveurs qui produisent de la viande et puis les paysans et les paysannes plantent. D'accord, il n'y a pas toute une couche de petits éleveurs ? Des fois, ils élèvent, ils élèvent, mais pour leur consommation propre. Après, il y a certains endroits au Brésil où le MST a des coopératives de lait ou de lait. Mais tu ne vas pas trouver dans les magasins des sans terre parce qu'ils ont des grands magasins dans les villes de la viande sans terre. Ça n'existe pas. Du poulet élevé par des paysans sans terre. Non. Tu vas dans les magasins sans terre, tu vas trouver du végétal. Parfois, du lait de ces quelques coopératives dans le sud, dans ma région, même pas. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent le MST ? Une réforme agraire populaire. Donc, les paysans auront accès à la terre et vont pouvoir planter leur nourriture. J'ai dit tout à l'heure qu'au Brésil, on a 60% de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire. Si on n'arrive pas à changer ça, comment on pourrait s'attendre à ce que les gens deviennent antispécistes si on ne peut pas choisir ce qu'on mange, si on n'a pas accès à la nourriture. Donc, le MST n'est pas antispéciste mais il se bat pour un monde où les bases matérielles pour construire la lutte antispéciste seront là. Parce que pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien. À créer les conditions de rendre possible un monde antispéciste. Créer les conditions matérielles pour que les personnes puissent arrêter d'être spécistes ou arrêter d'exploiter des animaux. Donc, on est très clair là-dessus, on comprend. Donc, on peut avancer ensemble pour construire ça. Ensuite, plus tard, on aura des débats entre nous, c'est sûr, parce que nos visions ne sont pas identiques. Mais jusqu'au là, on a un travail énorme à faire ensemble. Démanteler le capitalisme, détruire l'exploitation animale au Brésil au niveau industriel. Donc, on a cette tâche gigantesque ensemble que nous, en tant qu'antispéciste, on n'arrivera pas seul. On n'arrivera pas seul. Donc, c'est trop beau de voir comme il y a quatre ans quand on a créé Louvre, il n'y avait pas encore ce point avec le MST, par exemple. Là, de plus en plus. Le mois dernier, le MST a fait un énorme marché, le marché annuel du MST à Saint-Paul, dans la ville de Saint-Paul, pendant toute une semaine où des producteurs, productrices rurales sont venus, sont allés à Saint-Paul pour vendre leurs produits. Et c'est vraiment immense. Je pense qu'ils ont vendu en une semaine 100 tonnes d'aliments dans un marché. C'est vraiment un truc super bien. Et les personnes du MST m'ont contactée pour parler à la radio du MST. Ils ont une radio pour parler de la lutte antispéciste. Donc, alors qu'avant, on devait aller toquer à leur porte et dire « Mais vous ne voulez pas faire des choses ensemble ? » Maintenant, on arrive à un point où même si ce n'est pas encore dans leur charte, l'antispécisme, ils reconnaissent l'importance et sont vraiment ouverts à faire des choses avec nous. Là, c'est un exemple macro. Je peux donner un exemple micro. Donc, les BSP, les Brigades de Solidarité Populaire, le collectif dont je fais partie, qui est un collectif à Aubervilliers, à Aubervilliers-Pantin. Il y a aussi des BSP à Montreuil, mais moi, je fais partie du groupe et à Paris aussi, du groupe BSP Aubervilliers-Pantin. Quand je suis arrivée dans ce collectif il y a deux ans et demi, trois ans presque, l'antispécisme n'était pas un sujet. Par contre, on se positionnait, on se disait toujours anti-domination, contre toutes les dominations, contre toutes les dominations. J'ai attendu quand même un petit moment. Sans jamais parler d'antispécisme. Sans jamais parler d'antispécisme. Et puis, je pense que ça faisait déjà un an et demi qu'on existait et on était en train de faire une banderole pour une manif. Nous sommes contre toutes sortes de dominations. Et je dis, ce n'est pas vrai. vous êtes contre toutes sortes de dominations sauf la domination de l'humain sur le non-humain. Et rien que d'exister en tant qu'antispéciste dans un collectif, dans un groupe politique, déjà ça fait, les gens se posent des questions, ça rend les gens un peu gênés. En fait, ça gêne. Et cette gêne, des fois, ça peut aussi ouvrir des conversations. Mais je ne suis pas du tout arrivée dans le groupe en me disant, encore une fois, je vais vous véganiser. Et ce n'est pas de mentrisme végan. Donc, on a commencé à avoir des discussions sur ça. C'est vrai, c'est vrai, au bout de deux ans de collectif, on a écrit notre charte. Et même si toutes les personnes qui font partie de la BSP au Berpentin, toutes les personnes ne sont pas antispécistes, même si on est plusieurs maintenant, on a réussi à mettre l'antispécisme sur notre charte. Donc, par exemple, dans toutes nos actions, si c'est de la distribution alimentaire, si on fait des repas, c'est toujours du végétal. Donc, au moins ça. Et je pense que déjà, pour les personnes qui construisent d'autres luttes, qui militent dans d'autres collectifs, si on arrivait juste à avoir ce consensus-là, nos espaces de lutte doivent être antispécistes. De la même façon que nos espaces de lutte, on ne tolère pas le racisme, on ne tolère pas la parole sexiste, des actions LGBTophobes. OK, au niveau individuel, parce que l'antispécisme, ce n'est pas un truc individuel. C'est vraiment, c'est systémique, donc c'est une lutte systémique, il faut changer le système. Si on arrivait déjà à juste se mettre d'accord pour que nos espaces de lutte soient toujours antispécistes, ici, on ne tolère pas nos squats, nos luttes, nos collectifs, nos réunions, nos actions, je pense que c'est une énorme avancée, même si au niveau personnel, quand les personnes rentrent chez elles et chez eux, OK, tu n'es pas encore prête, tu n'es pas encore prête, même si, je pense que c'est une excuse un peu, pas très... Les conditions matérielles sont déjà plus remplies en France par rapport au Brésil pour être vegan facilement. Ici, en France, il y a quasiment qui ne peut pas avoir une alimentation végétale en France. Et je sais, moi je viens d'un quartier populaire, je sais à quel point les... Enfin, je vis dans un quartier populaire ici, à quel point les fruits et légumes peuvent être plus chers. Mais, quand je suis retournée en France, fin 2019, j'ai vécu presque deux ans dans une énorme cité, dans le 93, où il y avait une épicerie en bas et un franc pris en face. Mais juste l'épicerie en bas, j'ai arrivé à trouver absolument tout dont j'avais besoin. Des lentilles, des pois chiches, du riz, des légumes frais, tout. Tout ce dont on a besoin pour avoir une alimentation végétale variée, complète, et vraiment pas plus chère que si j'avais envie, si j'achetais de la viande ou du fromage. Je pense que les gens ont encore cette idée que pour être vegan, il faut des produits transformés et c'est là où ça devient cher. Mais bon, je suis brésilienne, j'ai grandi avec des haricots et du riz, je sais ce que c'est la nourriture végétale. Pour nous, la nourriture végétale est la nourriture du prolétariat, c'est la nourriture du paysan, de la paysanne, c'est tout ce qui a transformé, qui est cher. Mais bon, oui, donc pour retourner à l'exemple de comment on joint une lutte qui n'est pas antispéciste ou un groupe qui n'est pas antispéciste et petit à petit, ça peut faire bouger les consciences, je pense que c'est ça le chemin. rester enfermé juste dans des collectifs antispécistes ou dans des organisations antispécistes, on ne va pas avancer assez vite. Et une des façons, j'ai l'impression, que vous avez dans chacun de vos combats à la fois au Brésil et ici en France dans les brigades de solidarité populaire, c'est beaucoup les cuisines solidaires ou les cantines vegan en fait, sans forcément arriver avec un discours de gros sabots antispécistes, juste par la nourriture, par l'alimentation, se placer en soutien. Aussi, c'est tout un travail de care qui est absolument nécessaire pour tout travail militant, c'est en fait de pouvoir manger pendant les actions et donc il y a forcément des gens qui sont en charge de la nourriture et vous, vous vous êtes placé en fait de cette façon-là à la fois au sein de Louvre, par exemple, pour soutenir d'autres mouvements comme vous l'avez dit et d'autres luttes au Brésil, vous participez à faire la nourriture en fait et du coup à cuisiner vegan même en utilisant les produits des paysans sans terre et à valoriser leur propre culture végétale. C'est ça, parce que quand on ne valorise pas le végétal, on ne valorise pas la personne qui a planté le végétal et ça, c'est quelque chose qui a eu un énorme impact sur les personnes du MST quand on a commencé à parler de ça. Mais oui, donc tu disais cuisiner, c'est du quai, mais pour moi, ça va encore plus loin, c'est de la santé communautaire. Donc par exemple, à Aubervilliers, quand on fait des distribues alimentaires, on sait déjà que les populations, les classes populaires dans la banlieue ne mangent pas assez de fruits et légumes. Quand on décide de faire des distribues alimentaires avec des fruits et légumes, c'est aussi pour penser à la santé communautaire. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un collectif lié à Louvre, dans ma ville d'ailleurs, à Natal, qui fait de la distribue alimentaire pour les personnes qui sont à la rue, c'est toujours végétal. C'est un collectif de femmes, c'est un collectif féministe aussi. Elles ont reçu énormément de critiques de la part des gens qui disaient « Oui, mais juste parce que les personnes sont à la rue, tu leur imposes ton véganisme. Les personnes qui sont à la rue veulent de la viande. » Et c'est le même discours que j'entends ici. Les classes populaires veulent de la viande. Les classes populaires mangent déjà trop de viande, de la mauvaise viande, de la viande ultra transformée. Non, les classes populaires ont besoin de plus de fruits et légumes frais. Et donc là-bas, c'était la même chose. En fait, on vous accusait de paternalisme ? Oui, d'élitisme presque. Vous, vous avez votre régime végane. Ce n'est pas un régime, le véganisme. Vous avez votre régime végane, mais vous ne pouvez pas l'imposer aux gens parce que les gens qui sont à la rue n'ont jamais accès à de la viande. Est-ce qu'il peut être une vraie critique de choisir pour les personnes qui sont à la rue et qui ont peu de moyens ce qu'elles vont manger ? Il peut y avoir un fond de vérité. Oui, mais du coup, quand les personnes font des distribues alimentaires avec de la viande, elles sont en train de choisir aussi. Complètement. Tout le monde est en train de choisir. Mais tu choisis basé sur quoi ? Il y a Paulo Freire, ce pédagogue brésilien que j'adore et qui inspire énormément notre lutte. C'est un des penseurs de l'éducation populaire qu'on utilise aussi ici dans les actions. Il disait toujours tout le monde a une idéologie. Tu vois, quand on accuse quelqu'un d'avoir une idéologie, tout le monde a une idéologie. La question est ton idéologie, c'est pour l'émancipation collective ou c'est pour enlever des droits aux personnes ? Mais oui, quand on fait des distribues alimentaires avec de la viande, on est en train de choisir. Et donc, ce que s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je suis à Natal, je vais à Sédistrib aussi pour aider le collectif. Et un jour, on était là en train de distribuer. Pour nous, c'était important. J'ai dit pour nous parce que j'étais là dès le début du collectif de faire des repas qui non seulement étaient d'origine végétale mais qui respectaient notre culture alimentaire. Ça, c'est quelque chose de très important pour Louvre et tous les collectifs qui font partie de Louvre. Justement, pour sortir de cette imposition au colonialisme. Qu'est-ce qui fait sens ? Donc, quand on fait des distribues de petits-déj, le matin, on mange normalement du couscous de maïs parce qu'on a beaucoup de maïs. On mange du moignac cuit, on mange de la patate douce cuite. On fait les recettes traditionnelles de chez nous. Et il y a toujours des fruits frais qu'on distribue aussi. Et du café parce qu'on adore le café et des jus. Et un jour, on était là en train de distribuer et moi, j'ai organisé la queue parce qu'il y a une énorme queue. Il n'y a pas que les personnes qui sont à la rue, il y a la personne des occupations aussi, des occupations urbaines qui viennent. Et j'ai entendu deux femmes discuter et il y en a une qui a dit à l'autre « Ah, mais c'est vraiment la meilleure distribue qu'on a à la rue, n'est-ce pas ? » Et l'autre a dit « Mais oui, elle nous donne des fruits. » Et tu vois, paternaliste, c'est imaginer que les gens qui sont à la rue veulent manger de la mauvaise viande. Franchement, de se mettre à leur place et de dire « C'est ça le vrai paternalisme. » Et on ne choisit pas, on offre, on ne choisit pas à la place des personnes. On n'est pas en train de suivre ces personnes nuit et jour et dire ce qu'elles peuvent manger, ce qu'elles ne peuvent pas manger. Ça, c'est le colonialisme qui fait avec nous, qui nous dicte qu'il faut du lait concentré sucré nesté dans tous nos desserts. Non, on offre une fois par semaine le samedi, on propose un repas équilibré, végétal et qui respecte notre culture alimentaire. Et franchement, ça fait deux ans et demi que ce collectif fait ses distribues, on n'a jamais eu une seule réclamation. Donc, c'est une critique qu'on peut entendre mais qui ne reflète pas la réalité et surtout, c'est des personnes qui ne sont pas sur le terrain. C'est drôle parce que ce genre de critique, c'est les activistes, justement, les gens qui sont derrière leur écran à nous critiquer mais qui ne sont pas forcément ou quasiment jamais sur le terrain parce que si tu étais sur le terrain en contact avec les gens, tu allais savoir à quel point ça ne fait pas sens. Et pour nous, de Louvre, le militantisme antispéciste doit être un militantisme de base. On doit être à la base, on doit être avec les personnes. On ne peut pas juste militer sur les réseaux sociaux, on ne peut pas juste militer. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ça aussi. Donc, on a une présence sur les réseaux. On a aussi un groupe de travail qui suit les politiques qui sont pour les droits des animaux. On a une partie maintenant du collectif fondateur, des personnes qui ont fondé Louvre qui suit le gouvernement de Louvre justement dans toutes les politiques parce que pour la première fois, on a une ouverture. on est parti de Bolsonaro, le génocidaire qui est aussi avec son projet de nécropolitique et l'élevage à fond et le bétail dans l'Amazonie à Louvre. Donc, qui a été élu en 2022. En français, c'est Louvre là si les gens n'entendent pas la différence. Peut-être qu'ils reconnaîtront plus. Et donc, c'est quelqu'un qui est à gauche et du côté, en fait, plutôt contre la déforestation, du côté des peuples indigènes, du bon côté par rapport à Bolsonaro pour la plupart des sujets. Ça, oui. Et surtout pour la réforme agraire. Donc, le MST aussi, il est très proche du MST. Par rapport à Bolsonaro, c'est le jour et la nuit. Après, oui, c'est une version de Louvre très conciliatrice qu'on a eue. Donc, il va avoir un discours très... pour les peuples indigènes le matin et puis l'après-midi, il va rencontrer les patrons de l'agrobusiness. Donc, c'est un peu... Il essaye de plaire à tout le monde. Mais bon, on est là. On l'a soutenu pour... Il faut dire qu'il a reçu, en fait, une délégation de Louvre avant les élections, c'est ça ? Avant les élections, l'année dernière, en mars, quand il était en train de préparer son projet politique, son programme politique, il faut dire que le PT, son parti, le parti des travailleurs, a une section droits des animaux qui est assez récente. Et la personne, la directrice de cette section, la personne en charge de cette section a organisé un meeting avec Louvre et 20 personnes qui représentaient des groupes ou des organisations, des associations des droits des animaux. au Brésil. Et Louvre a été invité. Et donc moi, je suis allée représenter Louvre et les 40 collectifs. Donc c'était en mars de l'année dernière. Oui, c'est ça, mars 2022. Et c'était drôle parce qu'on était 20 et on avait... chaque personne avait 5 minutes pour faire une proposition qui avait un rapport avec les droits des animaux qu'ensuite, Louvre allait choisir parmi nos propositions ce qu'il allait incorporer à son programme politique. Et c'est la première fois de l'histoire où un candidat à la présidence rencontre des personnes antispécistes pour nous écouter. C'était difficile de choisir une seule demande parce que... Mais je vais te dire ce qu'on a demandé parce que je pense que c'est très révélateur de la façon dont on construit notre militantisme au Brésil. Avec Louvre, en tout cas. Donc on s'est dit on ne peut demander qu'une chose. Comment on va faire ? Il y a tellement de choses à faire. Au Brésil, pendant son premier mandat, Louvre, parce qu'il a été déjà... Ça, c'est la troisième fois qu'il est élu. Donc pendant son premier mandat, il avait mis en place des politiques pour acheter des végétaux produits par les paysans sans terre dans les communautés sans terre. Là, ils ont des terres donc c'est peut-être confus si je continue de dire sans terre mais les paysans qui étaient sans terre et qui ont été installés sur les terres et qui produisent beaucoup dans le système agroécologique. Ça, c'est vraiment un des... C'est extrêmement important pour l'OMST. La transition de systèmes qu'YEL veut mettre en place c'est non seulement de la réforme agraire populaire mais aussi de l'agroécologie qui est incroyable. Donc on achète les fruits et légumes produits par les paysans dans ces communautés-là et c'est cette nourriture-là qui va dans la cantine scolaire. Donc là, aujourd'hui au Brésil, c'est 30% de la nourriture qui se trouve dans les cantines scolaires doit venir des petites exploitations agricoles, ce qu'on appelle l'agriculture familiale. D'accord. Donc c'est Lula qui a mis ça en place et c'était incroyable. C'est tout nouveau et c'était sur votre proposition ? Ça, c'était à son premier mandat. D'accord. Donc c'est lui tout seul qui a fait ça. Enfin, pas tout seul, évidemment, avec beaucoup de pression de la population et des mouvements sociaux. Mais 30% de l'alimentation dans les cantines au Brésil doit venir de l'agriculture familiale, surtout des sans-terres et des quilomboles aussi parce que c'est ça l'agriculture familiale. Donc, très bien. Bolsonaro, évidemment, n'a pas respecté ça. Et après, le Brésil, comme il y a des États, c'est les gouverneurs, les gouverneuses ensuite qui peuvent mettre en place les maires de chaque ville qu'il va faire ou pas. Enfin, c'était pas toujours respecté. Avec Bolsonaro, c'était quasiment jamais respecté. Avec le Covid, c'était une catastrophe. Et nous, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut demander à Loul ? Et là, on a dit écoute, l'agriculture familiale au Brésil, donc les paysans sans terre et les quilomboles produisent du végétal. Et si on demandait l'inversion, parce que maintenant, c'est 30% vient de l'agriculture familiale, 70% vient de l'agro-industrie. Et l'agro-industrie, c'est de la viande transformée, c'est du lait, c'est des produits, surtout d'origine animale. Donc, sans demander un repas végane, on n'a pas dit on va demander un repas végétal à la cantine. Vous n'avez pas fait comme on peut faire en France une option végétarienne ou alors une alternative végane. Ce qui est valable aussi. Mais on a dit qu'est-ce qui aura le plus d'impact et qu'est-ce qui aura le plus de sens dans notre contexte ? Et par rapport à son propre projet politique. À lui, exactement. Mais aussi, on s'est dit non seulement s'il y a 70% de l'alimentation à la cantine qui vient de l'agriculture familiale, non seulement on réduit de façon considérable l'exploitation animale parce qu'il y aura beaucoup moins de produits d'origine animale, mais en plus, on va donner accès à ces enfants. Ces enfants auront accès à de la bonne nourriture parce que les enfants qui mangent à la cantine au Brésil, c'est les enfants qui ne peuvent pas faire autrement et qui ne vont pas forcément manger des fruits et légumes à la maison. Donc, on va améliorer aussi l'alimentation de ces enfants, mais en même temps, on va rendre l'agriculture familiale encore plus forte et on envoie un message très clair et très puissant aux paysans sans terre de solidarité et de dire on est là pour défendre les animaux, mais pas que. Regarde, si on défend les animaux, dans ce processus de droit des animaux, on peut aussi défendre vos intérêts à vous. Donc, il y a une convergence d'intérêts et c'était extrêmement puissant et on a on pouvait rêver, on nous avait donné 5 minutes donc on a dit pour les cantines et pourquoi ne pas faire cette loi aussi pour les hôpitaux. Tous les restaurants populaires au Brésil, on a un truc qui s'appelle restaurant populaire, c'est dans chaque ville qui a plus de 100 000 ou 200 000 habitants, il faut des restaurants populaires, c'est la mairie qui tient ses restaurants et ça coûte vraiment très très peu cher le repas et c'est des travailleurs et des travailleuses qui mangent et tous les jours, il y a des centaines des milliers de travailleurs et travailleuses qui mangent dans ces restos. Donc, on a dit pourquoi ne pas mettre ça aussi, 70% de tout ce qu'on mange dans les restaurants populaires, dans les hôpitaux, dans les prisons, nous on veut fermer les prisons mais tant qu'il y a des prisons dans les prisons qui viennent de l'agriculture familiale. Donc, c'est des végétaux qui ont été produits sans pesticides et imagine la différence que ça allait faire pour tout le monde. Bon, ça n'a pas été... Oui, c'était ma prochaine question du coup maintenant que Lula a été élue et qu'il est au pouvoir, est-ce que ça a été adopté ? On savait que c'était trop... On savait que c'était trop gros pour être accepté mais c'est ça aussi le jeu. On demande beaucoup pour avoir... Si on commence déjà avec une demande raisonnable, on va sortir avec rien. Donc, non, il n'a pas accepté ça, il n'a pas intégré... Mais il a créé le ministère de la réforme agraire. Et ça, ça n'existait pas avant. Le ministère de la réforme agraire qui est maintenant en charge de faire ça, il a aussi créé le ministère des affaires indigènes qui n'existait pas et il a réouvert le Conseil National d'Alimentation et Sécurité Alimentaire au Brésil qui avait été fermé par Bolsonaro le premier jour, son premier jour de gouvernement. C'était la première chose qu'il a fait. C'était fermer le Conseil National de Sécurité Alimentaire. Ce qui a entraîné, évidemment, des années plus tard à ce qu'on soit de retour sous le planisphère de la fin. Donc, c'était le début de cette politique de fin aussi. Et nous, il a réouvert ça et grâce à nos liens avec le secteur de droits des animaux du PT, maintenant, on peut suivre ce Conseil de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Brésil et on peut accompagner toutes les politiques qui se mettent en place et évidemment, avancer le projet antispéciste qui est aussi le projet des Paysants Sans Terre. Donc, ça n'a pas été accepté mais il y a plein de portes qui se sont ouvertes et nous, on est là. J'ai tenu à dire ça parce que j'ai dit tout à l'heure que notre militantisme est de base, oui, mais pas que. On le fait à tous les niveaux. En fait, un antispécisme décolonial comme on l'a vu tout à l'heure mais là, vous me le dites aussi, un antispécisme populaire. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on appelle d'ailleurs la branche de véganisme qu'on défend au Brésil, c'est du véganisme populaire. De la même façon qu'on parle de réformes agraires populaires, donc c'est un projet porté par le peuple, ça nous a inspirés à appeler notre véganisme véganisme populaire. C'était à la même époque où on a créé Louvre en 2018 où on était tellement déçus et tristes du mot véganisme ou de ce que le mouvement végan était devenu qu'on se demandait même si on allait toujours utiliser ce mot. Est-ce qu'on garde ce mot parce que maintenant tu te dis végan ? On était arrivé à un point où on avait presque honte de se dire végan parce que tout de suite les gens allaient nous associer à une certaine élite très dépolitisée aussi qui voulait manger du végétal soit pour des raisons de santé mais aussi des fois vraiment pour des raisons antispécistes mais qui portaient un antispécisme complètement fermé et qui rêvait d'un monde sans spécisme mais avec toutes les autres dominations en tact. Donc on va dépasser le spécisme et bon le capitalisme le racisme donc on se demandait si on allait toujours s'appeler végan et après on s'est dit mais enfin oui c'est pour moi le véganisme a toujours été un mouvement politique ces personnes ont qu'à arrêter d'utiliser végan et de se dire plant-based parce que d'ailleurs il y a beaucoup au Brésil il y en a beaucoup qui utilisent plutôt plant-based même en France j'ai entendu des gens ah moi je suis plant-based ok bon ben voilà moi je reste végan mais par contre on a ajouté un adjectif donc populaire parce que pour nous le véganisme populaire c'est un projet qui est porté par le peuple évidemment le but c'est l'émancipation animale mais qui est porté par le peuple pas par les organisations des droits des animaux antispécisme pas par les grandes organisations internationales qui étaient arrivées chez nous non on construit de bas vers le haut donc de la base vers le haut et on fait une distinction entre véganisme et antispécisme aussi c'est à dire l'antispécisme c'est notre horizon politique donc le spécisme étant la suprématie humaine la domination de l'humain sur le reste de l'humain c'est notre idéologie politique on va dire nous on se bat pour sortie de cette domination c'est ça être antispéciste et c'est pour ça que pour moi je peux pas envisager une personne antispéciste qui soit raciste ou qui soit machiste ou qui soit homophobe je ne comprends pas comment on peut être contre une sorte de domination et pas les autres mais j'ai le même problème avec les gens qui sont qui n'encorporent pas à la lutte antispéciste à leur lutte antidomination donc ça c'est le spécisme donc si l'antispécisme est notre horizon politique c'est vers ça qu'on veut aller en monde sans domination animale le véganisme pour nous c'est la pratique c'est la mise en pratique de cette lutte donc comment on arrive à un monde antispéciste il faut passer par des pratiques antispécistes qu'on peut appeler véganisme mais on peut remplacer véganisme par pratiques antispécistes si on veut du coup ça veut aussi dire que selon vous les pratiques sont pas forcément les mêmes en fonction du contexte c'est à dire qu'il n'y aurait pas une définition fixe de ce qu'est le véganisme les mêmes pratiques peuvent être véganes dans un pays et pas véganes dans l'autre c'est pas pareil d'être végane en France par exemple que d'être végane au Brésil c'est ça ? j'avais jamais pensé à ça mais oui je pense qu'on peut le dire comme ça pour moi ça reste quand même on peut pas se dire végane et manger des animaux donc il y a quand même des choses qui ne changent pas mais oui la façon de pratiquer je dirais plutôt que c'est pas le véganisme qui change mais c'est la façon de pratiquer le véganisme qui va changer qui va prendre des formes différentes selon le territoire l'endroit où tu es donc peut-être qu'ici ça fait sens je suis pas tout à fait convaincue mais peut-être qu'ici ça fait sens de demander plus de produits transformés végétaux avec le label végane chez nous ça fait pas du tout sens au Brésil donc oui et ici par exemple manger des produits végétaux qui sont considérés donc comme véganes mais qui en fait viennent de très loin viennent du Brésil et peut-être s'intègrent dans le système agroalimentaire brésilien est-ce que c'est végane ? c'est une très bonne question et j'ai remarqué ça de plus en plus des aliments qui sont d'origine végétale donc on pourrait qualifier de végane mais comme j'ai dit tout à l'heure que pour moi le véganisme c'est une pratique pour moi c'est une pratique de solidarité politique envers les autres espèces c'est ça le véganisme pour moi déjà je considère pas qu'il y a des produits véganes les personnes sont véganes les produits sont d'origine végétale donc je trouve que ça dépolitise énormément la lutte si on transforme véganisme en label ou végan en label qu'on achète en plus qu'on achète et qu'on met sur des produits transformés faits par des grandes compagnies d'un côté ça dépolitise la lutte mais d'un autre côté aussi je trouve que ça peut repousser des personnes je me souviens il y a quelques années une amie française m'a donné un chocolat un chocolat avec du lait de coco et c'était un chocolat végétal et elle m'a dit ah tiens j'ai acheté ce chocolat végan j'ai goûté mais j'aime pas le chocolat végan et je dis mais ce chocolat il est au coco non non il est végan je t'assure regarde il y a le label et tout oui mais bon t'aimes pas le chocolat au coco c'est pas tu manges pas un mauvais chocolat avec du lait de vache et tu te dis j'aime pas le chocolat pas végan tu dis j'aime pas ce chocolat et donc quand tu transformes le mot végan en étiquette que tu colles sur les choses tu dépolitises et c'est tellement plus facile pour les personnes qui ont des pratiques spécistes de rejeter le véganisme en disant j'aime pas la nourriture végane il y a des personnes véganes il y a de la nourriture végétale t'aimes pas quoi t'aimes pas la noix de coco t'aimes pas le moignac ok t'aimes pas le maïs t'aimes pas le pois chiche ok mais tu peux pas dire j'aime pas la cuisine ou j'aime pas la nourriture végane donc non je considère que le véganisme est une pratique de solidarité politique envers les autres espèces et du coup effectivement selon l'endroit où tu es cette pratique va prendre des formes différentes selon aussi la manifestation de spécisme dans ton dans ta région on a beaucoup réfléchi avec le collectif Antispé 93 donc je fais aussi partie d'un collectif antispéciste dans le 93 de c'est quoi les stratégies ici antispécistes et donc on a commencé à réfléchir plutôt à ce que se passe au Brésil avec Louvre et tous les collectifs et toutes nos alliances avec les paysans et les paysannes et on s'est demandé si c'était possible de transposer ça ici est-ce qu'on peut aussi faire ce genre d'alliance et on a compris que ça allait pas forcément marcher ici donc c'est là c'est les pratiques le véganisme reste le même on est toujours en solidarité politique avec les animaux les autres animaux mais quelle forme ça va prendre ici et c'est pour ça je sais que j'ai déjà dit ça mais je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus c'est pour ça que ces organisations des droits des animaux véganes qui ont des stratégies qui sont juste répétées un peu partout ça peut pas marcher ça peut pas marcher je me souviens il y a quelques années d'un activiste donc d'une grande ONG ici en Europe qui est allé au Brésil pour faire une formation d'activisme végan et une de mes amies est allée à la formation et elle est allée vraiment elle était pas du tout en accord avec sa vision mais elle voulait ok je vais lui donner une chance je vais lui poser des questions et à la fin de son discours de sa formation elle a demandé mais vous pensez qu'ici au Brésil avec le lobby du bétail et puis la déforestation blablabla est-ce que ça fait sens ici et lui il a répondu ah je pourrais pas te dire en fait je connais pas du tout la situation ici comment tu peux aller au Brésil former des militantes des activistes plutôt véganes sans connaître la situation du pays ça c'est du colonialisme et regarde on peut aussi reproduire des pratiques coloniales même quand on est végane comme on peut manger des choses qui participent à la colonisation tout en étant végane comme quoi par exemple en France en ce moment il y a il y a vraiment tu vois les superfoods superfoods tu vois t'as toujours ce truc de tous les ans on découvre un aliment qui est un super aliment avec plus d'antioxydants que tous les autres aliments du monde ensemble et malheureusement pour nous au Brésil il y a quelques années on a découvert une petite baie de la forêt amazonienne qui s'appelle acai que les gens prononcent mal ici qui disent acai mais c'est acai l'acai c'est la base de l'alimentation des peuples indigènes c'est très populaire au Brésil tout le monde mange ça mais c'est surtout la base l'aliment de base et effectivement c'est une petite baie qui est extrêmement riche en antioxydants c'est pour ça que ces peuples arrivent des fois à se nourrir que de ça et de manioc et à survivre mais bon c'est un super aliment on a commencé à importer ça et je vois des acai dans les cafés vegan ou pas vegan pas forcément un peu partout en France quand j'habitais à Berlin aussi je voyais partout et ce que se passe maintenant avec l'acai c'est un peu ce que s'est passé avec le quinoa il y a quelques années où le monde a découvert le quinoa tout le monde achetait le quinoa de Bolivie et qui était un aliment de base et le prix a augmenté là-bas les prix et du coup les personnes du pays n'arrivaient plus à avoir accès à ce quinoa c'est exactement la même chose sauf que là c'est vraiment c'est doublement pervers parce que d'un côté maintenant que l'Europe et les Etats-Unis veulent acheter notre acai donc tout part à l'exportation pas tout mais une grosse partie commence à être exportée donc le prix augmente sur place parce qu'il y en a moins donc plus c'est rare plus c'est cher et on voit des personnes ici vraiment hipsters bobos enfin les classes moyennes élevées véganes manger ça prendre ça c'est pas assez de prendre la terre des peuples en hygiène on va prendre même son aliment à lui et à elle manger ça ici mais d'un autre côté parce qu'il y a de plus en plus de personnes ici qui veulent acheter de l'açaï on voit de la forêt qui commence à être aussi détruite pour faire des monocultures d'açaï alors que l'açaï est un palmier c'est un grand palmier qui a toujours été récolté de façon très écologique c'est les peuples indigènes qui vont le cueillir à l'intérieur de la forêt de façon vraiment écologique maintenant on est en train de tout casser de tout détruire pour planter pour faire de la monoculture ça a toujours été un polyculture de la monoculture d'açaï parce que l'Europe et les Etats-Unis veulent manger l'aliment de base de la culture alimentaire indigène donc on peut être végan et avoir des pratiques coloniales aussi et tant qu'on parle du lien qui peut parfois exister entre véganisme et colonialisme et la nécessité à l'inverse de défendre un antispécisme décolonial Sandra Guimaraes a voulu dire quelques mots à propos de ce qui se passe ces dernières semaines en Palestine et comme on avait enregistré cet entretien il y a plusieurs mois avant les actualités récentes elle m'a envoyé un vocal depuis le Brésil qui est vraiment le prolongement de tout ce qu'elle a dit dans l'épisode on est le 25 novembre 2023 et pendant les dernières sept semaines la violence du projet colonial israélien a atteint des niveaux jamais vus ce que l'état d'Israël est en train de faire à Gaza réunit toutes les conditions pour être qualifié de génocide j'ai voulu parler de ça parce que les politiques coloniales d'Israël nous montrent une fois de plus comment le spécisme sert à justifier la domination des populations racisées et colonisées quand le ministre israélien de la défense Yoav Galland dit nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence c'est pas difficile de voir où ça mène sorti le peuple palestinien du groupe humain en les qualifiant d'animaux dans un monde spéciste ça veut dire que toute violence envers ce peuple sera tolérée animalisée pour rendre tuable comme l'a très bien dit Kauta Arshi et pendant ce temps des personnes véganes israéliennes utilisent le véganisme pour renforcer la narrative raciste de la soi-disante supériorité morale des personnes israéliennes par rapport aux personnes palestiniennes un exemple de ça c'est l'initiative véganisme sur le front menée par une des plus grandes organisations véganes israéliennes qui envoie des repas véganes aux soldats qui sont en train d'attaquer Gaza le fondateur de cette organisation explique que nous devons nourrir les soldats véganes pour que ces héros de la nation puissent accomplir leur mission vitale cette même organisation poste sur leurs réseaux sociaux des vidéos de soldats israéliens à Gaza après l'invasion terrestre où on le voit donner de l'eau à des connards tout en expliquant que l'armée israélienne s'occupe des animaux qu'elle rencontre contrairement au Hamas cette stratégie s'appelle vegan washing c'est-à-dire instrumentaliser la cause animale pour donner une image progressiste et éthique d'Israël tout en décrivant les palestiniens et les palestiniennes comme des personnes violentes et barbares mais on a aussi vu apparaître des groupes véganes de solidarité à la Palestine j'ai été invitée par une amie palestinienne à faire partie d'un de ces groupes Vegans for Palestine et j'aimerais finir avec les mots du collectif nous sommes un collectif de véganes de plusieurs pays et nous sommes solidaires à la lutte pour la libération de la Palestine sous la colonisation israélienne tout souffre les personnes les animaux non humains et l'environnement aucun endroit n'est sûr pour aucun être tant que l'occupation se poursuit nous ne devons pas permettre que le greenwashing et le vegan washing de l'occupation militaire et de l'apartheid nous détournent de la réalité réjoignez-nous ensemble nous défendrons la justice pour tous Palestine libre si jamais on avait déjà parlé dans le podcast de ce qu'est le vegan washing dans l'épisode 3 avec Jérôme Segal si vous voulez le réécouter je vous laisse en description les liens qui montrent le vegan washing dont parle Sandra Guimaraes et aussi le lien vers la page Instagram du groupe Vegans for Palestine que je vous encourage à suivre dans la prochaine et dernière partie de cet entretien mon invité parle d'une autre lutte dans laquelle elle a été impliquée la défense des jardins ouvriers de Bervilliers elle parle aussi de la nécessité de cultiver la joie dans nos luttes et de comment le faire et elle nous donne plein de recommandations passionnantes pour aller plus loin allez bisous